Salut, c'est David, réveilleur d'artiste et dénicheur de talent. Aujourd'hui, je te propose qu'on aille voir, qu'on aille fouiller un petit peu en toi et qu'on aille voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu n'es pas l'artiste que tu rêves d'être. On y va tout de suite. Est-ce que ça s'est déjà arrivé d'aller visiter une expo d'un artiste que tu ne connais pas et donc tu te retrouves dans la galerie le soir du vernissage ? Il faut jouer un peu des coudes le soir du vernissage pour pouvoir attraper le petit verre de bienvenue et même pour voir les oeuvres qui y sont exposées. Donc tu joues des coudes comme ça, tu es en train d'admirer les oeuvres qui y sont exposées et au fur et à mesure, tu te rends compte que les oeuvres que tu es en train de regarder ne sont vraiment pas terribles. Plus tu avances et plus tu trouves ça vraiment pourri, il faut dire ce qu'il y a. Et donc en bon passionné, tu vas t'intéresser à la démarche artistique, lire quelque chose au moins sur l'artiste ou même lui poser la question à lui puisque l'artiste est là pendant le vernissage généralement. Donc c'est intéressant d'aller parler avec lui. Et là tu te rends compte que sa démarche est complètement vide, il n'y a rien. Bon, et moi j'ai une question à te poser quand même. Cet artiste il expose dans cette galerie. Son travail n'est pas terrible, sa démarche encore moins. Lui il n'a peut-être vraiment pas de charisme en plus de ça, ce qui n'est pas obligatoire mais bon. Qu'est-ce qui fait que ce soir, lui expose dans cette galerie et que ce n'est pas toi qui expose dans cette galerie ? Je voudrais te proposer un exercice aujourd'hui qui va te permettre d'affirmer ton positionnement d'artiste. Et ça, ça aide. Alors c'est un exercice que je fais avec les artistes que j'accompagne en accompagnement privé. Et bon, je le fais dans on va dire 90% des cas parce que ça, en fait c'est un réel problème pour les artistes qui n'est pas forcément entre guillemets diagnostiqué. Mais voilà, c'est un petit exercice qui est facile à faire et qui est très puissant si on veut bien aller jusqu'au bout. Je t'invite à prendre une feuille, un stylo. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas écrire en titre, moi, en lettre capitale, majuscule, moi, deux points, artiste. Et la question que je veux te poser, c'est quel est l'artiste que tu admires vraiment ? Il y a un artiste, il y en a au moins un. Il y en a pour qui il va y en avoir 3, 5, 12. Moi, j'en vois 3 tout de suite sans réfléchir. Il y a 3 artistes vraiment qui me font rêver. Et toi, est-ce que tu peux écrire le premier nom de l'artiste qui te vient en tête sur ton papier ? Quel est l'artiste que tu admires ? Ou dont tu admires le travail ? Note ça et on continue juste après. La deuxième question que je voudrais te poser dans cet exercice, c'est par rapport au nom de l'artiste que tu viens de noter, donc ce fameux artiste qui te fait rêver, vraiment que tu admires, que tu respectes. Est-ce que tu peux noter juste en dessous 3 qualités pour lesquelles tu admires cet artiste ? Moi, par exemple, si j'avais à noter l'artiste vraiment que j'admire et qui me fait rêver, ça serait l'artiste sculpteur César. Les qualités que je mettrais, ça serait, sans réfléchir, premièrement la force, la puissance. Deuxièmement, ça serait la liberté, liberté dans sa pratique. Et le troisième, ça serait la remise en question perpétuelle. Voilà. C'est-à-dire le fait de cette qualité de pouvoir se remettre en question chaque jour, à chaque geste dans sa pratique, et qui est lié d'ailleurs à la liberté qui est mon point 2 sur ma liste. Donc, je te laisse faire cette petite liste-là. Réfléchis pas en fait. Il faut vraiment le faire de manière très simple, sans réflexion. Ça doit être naturel pour toi et on se retrouve juste après. Maintenant que tu as le nom de l'artiste, maintenant que tu as les trois qualités de l'artiste qui te fait rêver, ce que je voudrais qu'on fasse, en fait, c'est le relier à toi. Et ma question, c'est la suivante. Est-ce que tu peux retrouver ces qualités en toi ? C'est-à-dire que les trois qualités que tu viens de noter, est-ce qu'elles existent chez toi de manière forte, ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est en fait, parce qu'en fait, il y a deux réponses. Soit oui, et à ce moment-là, on voit tout de suite ce que tu dois, les trois valeurs que tu dois vraiment porter et développer aussi bien dans ta posture que dans ton travail artistique. Et si ta réponse, c'est non, ben non, ces trois valeurs ne sont pas celles que je porte ou celles que j'ai, en tout cas, c'est les trois valeurs de l'artiste que j'admire ben je ne les ai pas vraiment. Ben en fait, ça veut dire qu'il faut que tu travailles sur ces trois valeurs-là aussi. C'est-à-dire dans les deux cas, de toute façon, ce qu'on vient de faire dans cet petit exercice qui est très simple mais qui est très puissant, c'est en fait de te donner la ligne directrice de ce vers quoi tu dois aller en priorité. Et la question ultime de cet exercice, en fait, vraiment pour avancer et vraiment pour télérésultats, alors les résultats, ils vont se traduire aussi bien en forme de clarté quand tu vas parler de ton travail à un galeriste, à des clients, à des acheteurs ou à des fois simplement à d'autres artistes pour avoir des retours. Ton message, en fait, après cet exercice, va être beaucoup plus clair. Ta réflexion aussi, c'est-à-dire que quand on est un artiste, on est tout le temps en train de réfléchir, à construire son développement artistique. Il y a une réflexion artistique, une structuration, un schéma de pensée qui nous amène vers la création et qui nous amène à produire. Celui-là, il va être aussi beaucoup plus clair. Ça va être beaucoup plus clair et limpide et plus facile pour toi de créer des pièces vraiment percutantes parce qu'elles seront en relation directe avec ce que tu es vraiment, en tout cas ce que tu as envie vraiment de porter. On parle de valeur, bien évidemment. Voilà, et là où ça va aussi t'apporter des bénéfices, c'est que, et ça, on n'en parle pas beaucoup, et là, je vous parle de posture d'artiste. En communication, les mots sont importants, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la communication. Je vais simplifier par la communication corporelle. C'est comment tu te tiens, en fait, sans dire même un seul mot. Quand tu es au milieu d'une galerie, que tu es l'artiste qui expose, et que ta posture, c'est-à-dire chaque geste que tu fais est en alignement parfait avec les valeurs que tu transmets et qui transparaissent dans le travail que tu exposes, c'est gagner, tu es à ta place, et enfin, tu es un vrai artiste. En fait, ça marche comme ça. C'est un des secrets que je vous communique de comment être un vrai artiste, en fait, à travers ce petit exercice que je vous ai proposé. Je voudrais simplement que tu me laisses un petit commentaire juste en dessous, éventuellement pour nous partager quel est l'artiste qui te fait rêver, quelles sont les valeurs vraiment qui te font rêver, qui t'impressionnent chez cet artiste-là. Et aussi, ce que je voudrais savoir, c'est quel a été le bénéfice pour toi de faire cet exercice. Voilà. Ça se passe juste en dessous dans les commentaires en dessous de cette vidéo.